La dénonciation de ce jour, une affaire de Bernard Dobasson. Parfait, ici, avant de dénoncer aujourd'hui, il est important d'apporter une précision sur une situation qui nous concerne et qui me concerne principalement. Qui nous concerne. Alors, vous vous souvenez ici, j'avais reçu de M. Lissouk une dénonciation dans laquelle il faisait état de ce que il s'est rendu à la pharmacie de Sion pour acheter un médicament, c'est co-approuvel je pense, et qu'il avait acheté le médicament beaucoup plus cher que le prix homologué. Nous avions porté la dénonciation ici. Alors, la pharmacie, le Sion, nous a interpellé, m'a interpellé par le biais de son avocat. Je lui ai fait comprendre que j'avais reçu la dénonciation en question de M. Lissouk. La pharmacie a appelé M. Lissouk, là, n'a pas un prénom ? Je ne connais pas ce prénom. Martin Moïse. Martin Moïse, voilà. Martin Moïse Lissouk. J'ai dit à la pharmacie, du moins je l'ai orienté vers le lieu d'où venait la dénonciation. Elle a appelé M. Lissouk, a dit à la pharmacie que le jour où il s'y est rendu, on lui a donné le prix, il est sorti, il est parti. Donc nous n'avions pas reçu de M. Lissouk la facture qui prouvait effectivement qu'il avait acheté le produit au prix qu'il avait indiqué. Ça nous a créé beaucoup de problèmes, ça m'a créé beaucoup de problèmes au point où la pharmacie a exigé que n'ayant pas de preuve de cela, qu'on lui présente des excuses. Donc moi, aujourd'hui, je prends sur moi, puisque c'est moi qui avais dénoncé cette affaire ici, de dire à la pharmacie, le Sion, que n'ayant pas de reçu de la part de M. Lissouk, je m'excuse pour le désagrément que cela vous a causé. Et j'espère que nos excuses vont aider votre clientèle à recouvrer l'image que vous aviez auprès d'elle. Donc ça, c'est ce que vous avez compris. Nous apportons donc un démenti formel sur ce qui a été dit. La pharmacie de Sion ne se reconnaît pas sur ce qui a été dit par M. Lissouk, qui est venu nous raconter des balivernes. Il faut le dire comme cela. Donc toutes nos excuses à l'endroit de la pharmacie de Sion et surtout à la dame, qui est justement propriétaire de cette pharmacie, elle-même qui est une brillante pharmacienne, tout en espérant que cela ne se reproduira plus. D'accord. Alors, une fois cela dit, parfait Aïssi, aujourd'hui, je dénonce le désordre urbain caractérisé dans nos grandes villes. Cela part de ce qu'il y a quelques jours à EDEA, un monsieur est décédé. Pourquoi est-ce qu'il est décédé ? Il était sur une moto en plein milieu de la nuit. Autour de 3h-4h du matin, il se déplaçait. Il allait en voyage. Et pendant que le constructeur de moto l'avait à l'arrière, un troupeau de bœufs passait. Le troupeau de bœufs donc passait de son côté et le constructeur de moto a voulu passer de l'autre côté. Sauf que pendant qu'il voulait circuler, le bœuf, par sa corne, a pêché le passager à l'arrière, l'a balancé. Et quand il est tombé, un bus d'une agence de transport est venu l'a heurter et il est décédé. Donc je dénonce le fait qu'on continue de laisser des animaux occuper nos villes en longueur. Vous savez que ce n'est pas qu'à EDEA que cela se passe. Dans plusieurs grandes villes, on voit des animaux déambuler comme ça avec une conséquence aussi dramatique. Donc aujourd'hui, on dénonce le désordre urbain caractérisé par le fait que des animaux, parfois dangereux, se retrouvent en circulation très proche des humains. Et cela crée parfois des conséquences comme celle-là. Je pense que c'est Pierre Blair qui avait raison. Nous sommes des gros villageois qui vivons en ville. Il n'y a pas de ville. C'est nos villages que nous appelons les villes. Voilà. Parce que Bernard Owona, j'ai souvent été témoin de cette affaire. Il dit que vous êtes en plein mimboman ou bien en plein bien massi. Vous voyez un repos de bœufs. Pratiquement 50 têtes. Qui circulent. Et il y a un monsieur derrière avec un bâton. Il tape le bœuf à gauche, il tape le bœuf à droite, ainsi de suite. Je ne vois pas la question de comment. Il compte, quand le bœuf menace d'entrer dans les domiciles privés, il court, il tape, ça revient. C'est comme ça. Bernard Owona, voilà donc que cette situation a créé un mort sur le carreau du côté d'Idea. Votre réaction ? Je pense que, comme vous le dites si bien, Blair avait raison de penser que nous sommes de gros villageois. C'est-à-dire, nous, les usagers, et ceux qui nous gouvernent dans ce qui tient lieu de ville, chez nous au Cameroun, je pense que, d'abord, je m'interroge aussi si cette activité est adossée et régie par quelques textes, la gestion des bêtes dans... Divagation des bêtes, c'est une infraction. Je doute fort parce que c'est une infraction. Voilà. Ces bêtes-là ne sont pas en divagation. Elles sont en divagation. Elles sont contrôlées par des individus qui les gèrent, qui les orientent à prendre une direction pour un déplacement qui parle du monde. Et emprunte les roux. C'est pour ça que je dis que, bon, chez nous, comme vous dites, les gros villageois, chez nous, les gros villageois, nous savons qu'une bête en divagation, c'est une bête qui est saine, qui est abandonnée à elle-même, qui monte et qui s'en, en plein carrefour, en point express, ou en plein carrefour, en point l'encar. Voilà une bête en divagation. Ici, je m'interroge sur qui gère les bœufs. Il y a des gens qui sont chargés de gérer ces bœufs. Ils sont là, trois ou quatre personnes qui conduisent ce troupeau de bœufs. Le plus souvent, c'est pour une ville vers une autre. Par exemple, les bœufs que vous voyez à Yaoundé, par exemple, vont aller à Konon. Je prends l'exemple. Ces bœufs-là vont passer par Nomayos, vont passer par... Et il n'y a pas de camion pour les transporter ? Il y en a qui transportent leurs bœufs par camion. Par camion ? On l'a vu aussi. Oui, ceux-là sont bien organisés, comme le multimilliardaire à La Diabo, qui est mort en Grandeur. Lui, il avait tous ces moyens-là qui permettaient de transport... Les autres, ils n'ont pas les mêmes moyens. De temps en temps, une corne de bœuf peut pêcher à nous âgés. Moi, je m'en souviens, quand j'étais à l'école primaire à Mvolié, l'école Saint-Joseph de Mvolié, j'avais six ans, parce que je partais de Tougebeté cassé à pied pour l'école de Mvolié. Il y avait des bœufs qui partaient du troupeau, entreaient dans les salles de classe. Il y a même eu un bœuf qui entrait en pleine... Incroyable ! En pleine... En pleine messe. On avait encore l'ancienne église de Mvolié. Le père Chimite disait la messe. Et Mvolié est entré en pleine messe. Vous pouvez imaginer la débandade. C'était terrible. Même le prêtre a détalé. Et vous pouvez imaginer qu'après ça, on ne savait à qui donner tort. Donc, moi, je pense... Nous, on a un véritable problème de gestion de... Quand vous arrivez à Mvombi, par exemple, je prends ce cas pour terminer. Oui. Lorsque vous voyez, Mvombi a l'une des plus belles routes de Yaoundé. Carrefour, Mvombi, c'est l'une des voies les plus spacieuses à Yaoundé. Tout à fait. Mais les trois quarts de cette route sont occupées par les vendeurs. Si vous arrivez là pour leur dire que vraiment, vous savez, il faut des trottoirs pour des piétons. Il faut la chaussée pour les... On va vous dire que vous venez déjà déranger des honnêtes Camerounais qui se battent pour avoir... Ce n'est pas parce que toi, tu es arrivé. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je crois que M. Niemé avait raison. Il faut redresser les gros villageois que nous sommes, que nous qui vivons en ville. Je pense que c'est très difficile. Mais j'insiste que les bêtes qui marchent là pour aller, je ne sais vers où, sont encadrées par des hommes. Très bien. La dernière fois, j'avais décrié une situation ici où les gens bloquaient également des routes. Une communauté a pensé que non, de m'attaquer à elle. Maintenant, vous ne faites que dire qu'il y a des hommes qui conduisent sur un C.B. Oui. Voilà. Très bien. Alors, on passe la parole au professeur Nubissier. Professeur, nous parlons là, nous rions, mais un monsieur vient de trouver la mort, a aidé à pêcher par une corne de bœuf. Le gars est tombé et le bus qui sortait de l'arrière a fait le boulot. Le monsieur est décédé. C'est quoi cette affaire ? qu'en plein de villes, quand ce ne sont pas les bœufs, ce sont les moutons, ce sont les chèvres. Si même les ports pouvaient être facilement transportables par cette voie, on le ferait déjà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une réglementation en la matière ? Que font les autorités ? Que font les autorités ? C'est la bonne question. Mais comment on fait pour en arriver ? Est-ce qu'on ne peut pas encadrer ces différentes activités ? Est-ce que vous savez que le développement a un prix ? On ne pense pas au développement sans avoir anticipé sur les conséquences et sur les sacrifices à effectuer. Alors, moi, je pense que quand vous regardez la ville de Yaoundé, vous vous posez la question, est-ce que le développement de la ville a été pensé ? Est-ce que ce n'est pas un développement anarchique où tout le monde est surpris par ce qu'on observe ? Moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir été dans plusieurs pays étrangers. Et quand vous voyez, il y a ce qu'on appelle les zones de transhumance où dans les grandes villes comme celle-ci, on doit avoir des routes spécifiques pour le trafic de ces animaux ou encore pour l'encadrement sur le plan de leur déplacement. Mais vous vous rendez compte que tout va dans tous les sens au Cameroun, que ce soit les bœufs, que ce soit les moutons, que ce soit les chiens, rien n'est encadré. Vous restez chez vous, vous voyez un chien qui entre chez vous, il vous aboie, vous fuez votre voie de la ville. Rien n'est encadré. Tout le monde fait comme il veut. Incroyable. Tout le monde fait comme il veut. Parce qu'on a l'impression que chacun est doté par cet esprit de tout faire comme il veut et comme il pense, sans tenir compte de l'autre. Malheureusement, dans le cas de la dénonciation de M. Basson, il y a mort d'hommes. Oui. À qui la faute ? C'est la bonne question. Est-ce au bœuf qui a projeté l'animal ? Vous allez porter plainte contre le bœuf ? C'est ça la réalité. On peut prendre. Vous avez dit que les belles les réponses ont dû pas déjà. C'est très bien. Moi, j'ai l'impression d'être en France. Est-ce que vous savez qu'en France, quand votre animal défaite dans la rue, on a tous les moyens nécessaires pour vous attraper et vous payer les pénalités ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est que l'ADN, on prend le sang de votre animal et on essaie de faire. Dans toutes les communautés, quand tu payes un animal, c'est suivi, on ne paye pas sur hasard. Il ne peut pas seulement que l'animal a défiqué dans la rue. Et c'est pourquoi les rues sont propres là-bas. Le grand challenge quand tu arrives à Paris, tous les carmenés qui sont là-bas qui nous écoutent, c'est le challenge de faire pipi dans les rues à Paris. Quand tu arrives à faire pipi dans les rues, tu appelles ton ami pour lui dire j'ai envie de faire pipi dans la rue de Paris. parce que tout est tellement bien fait, tout est tellement bien organisé pour que toi, même sur le plan de ton schéma mental, que tu comprennes que cet environnement-ci ne doit pas recevoir tes urines. Ne doit pas être pollué. Ne doit pas recevoir tes urines. Tes urines, des bières et tout ça. Le Cameroun, c'est que, ne soyez pas surpris, monsieur Oueda, on en a dit, dans une église, un bœuf qui arrive, qu'est-ce que le bœuf fait là-bas ? Bon, il y a un problème d'éjection et d'encadrement des détails actifs. Lorsqu'on veut faire d'une ville, une ville respectée, une ville où il fait beau vivre, une ville qui respecte les canons de l'humanisation, tout est pensé avant, rien ne se prend. On doit savoir que les deux hommes se sont placés d'Ngaoundéry peut-être ou du nord ou même peut-être de Bafoussam pour aller peut-être dans tel marché. On fait le traçage routier d'abord pour que les populations ne soient pas en contact de manière permanente avec ces urines. Pierre Blériot, il y a un mec au vous et moi qui conduisons des véhicules. Moi, j'ai souvent une peur bleue quand je suis au volant de mon véhicule. En route, tu vois un troupeau de bœufs qui vient devant toi. Tu ne sais quoi faire. Est-ce qu'il faut aller à gauche ? Est-ce qu'il faut aller à droite ? Après, tu vois un monsieur qui vient là, il porte une robe, il a un bâton, il tape de l'autre côté, il tape de l'autre côté. Tu es embrouillé en route. Tu as peur que le bœuf ne s'attaque à ton véhicule ainsi de suite. Mais attendez, c'est ça une ville. Oui, mais parfois ici, vous avez bien fait de rappeler mes propos sur la question. Vous voyez, le conflit qu'on a au village, c'est que les chèvres de telles sont venues manger dans le champ de telles et ainsi de suite. On vient dire, garde tes chèvres, fais ceci, mes champs ne sont pas là pour tes chèvres. On a juste agrandi le village, le village s'est juste agrandi, il ne s'est pas modernisé. On est donc resté avec les mêmes habitudes. Je vais revenir sur le bœuf qui a fait cette affaire-là. Mais vous savez que dans nos quartiers à Yaoundé, les voisins élèvent les porcs tout à côté. Oui. Mais la législation interdit cela. On donne une certaine distance avec les domiciles et les lieux d'habitation. Personne ne respecte cela. Et quand ce que vous appelez mairie et autres, le service de salubrité arrive, comme tout est corrompu et corruptible au Cameroun, vous allez voir le service de la salubrité à la mairie. Le service d'hygiène. D'hygiène et salubrité. Ils arrivent, le monsieur parle avec deux minutes et puis le gars de la mairie vient te dire, non, tu sais, dans le voisinage, il ne faut pas chercher les problèmes aux gens. Tu es venu en ville chercher ta vie, lui aussi, il est venu chercher sa vie. Chacun gagne un peu sa part. Écoutez les villageois. Voilà le raisonnement des villageois. Donc, à aider à, il faut déjà dire, le gars qui conduit la moto, quand je dis, non, non, vraiment, vous disiez avoir peur quand vous avez peur. Bien sûr. Le gars de la moto qui décide quand même d'aller contourner cette situation qui est dangereuse. J'ai souvent dit aux gens qui sont immarri de monter sur la moto, surveillez vos vies. Vous-même. Parce que le temps que vous passez sur une moto est un temps de mort. Il faut savoir dès que vous montez sur la moto, c'est pour la mort. Donc, surveillez votre vie. Allez contourner. Je suis même sûr qu'il a voulu même passer entre les bœufs. Parce que, je soupçonne, je suis dédé en partie. Donc, le conducteur est de la même aile géographique que celui qui conduisait aussi les bœufs. Le bœuf a choisi celui qui était plutôt derrière. Lui a dit, moi, je suis habitué au bœuf. Donc, on peut entrer. Je le dis comme ça, on ne veut pas se dire la vérité. Il y a des choses qu'on ne veut pas régler. On ne veut pas chasser les marchands qui posent les choses au niveau du marché du Fondi. Parce qu'ils sont un électorat de, comment on appelle, étonnes et autres. Les étonnes sont très nerveux. On ne veut pas dire à nos frères du Nord que ne tenez plus les bœufs en pleine route. Parce qu'on a dit qu'ils ont le plus grand électorat, ils ne vont pas voter bien. C'est pour cela qu'on va vivre dans une zone des zones inestimables. Je dis, c'est partout. Ça a causé la mort. dans la Bible, c'était œil pour œil, dents pour dents. Si ton animal tue quelqu'un, on te tue. C'est donc, ton animal tue quelqu'un, on te tue. Vous voyez ? Et je dis encore que c'est des bêtes en divagation. Vous pensez que le type là, ils ne sont pas quatre. Quelquefois, il est tout seul avec un troupeau de 40 bœufs. Qu'est-ce qu'il va faire ? Quelquefois, ça lui échappe. Parce que, en quelques fois, même si c'est un toc-toc lui-même, ça lui échappe. Il court là-bas, certains bœufs veulent entrer dans les maisons des gens. Ce n'est pas un bon spectacle. Et les animaux, partout où les animaux ont voulu sémer la terreur, les hommes ont imposé leur ordre. Les animaux qu'on a domestiqués et qu'on élève d'une salle, l'animal, le bain ne voulait pas le tuer, le bain a juste secoué la tête et puis ça l'a ramassé. Et lui, il est mort. la ville doit être exempte de ce genre de saleté. Les animaux, nous ne pouvons pas emprunter la voie publique au même titre que les véhicules et les êtres humains. Si on filme ça, dans les autres, un pays comme le Rwanda nous voit faire ça. Il comprend que, quand vous parlez d'émergence, ceux qui nous regardent même ça, on se dit que au Cameroun, on nous a donné un produit, nous tous. Très bien. nous avons bu un produit bizarre. Merci. Bernardo Basson, c'est une situation préoccupante ce matin, une situation qui mérite véritablement un arrêt et nous le faisons de manière essentielle. Que faut-il faire ? Quelle est la place de l'autorité ? Quelqu'un te posera la question tout à l'heure et je pense même que le professeur Nobici l'a fait. À qui la faute ? Les responsabilités sont partagées. Déjà la grille de lecture peut être protéiforme. Si on va sur le plan civil, M. Nobici l'a dit, je n'aime pas trop prendre cet aspect, je vais dire pourquoi. Sur le plan civil, on est responsable des choses dont on a la garde. Vous voyez, 1384 du code civil. À partir de là, celui qui est, je vais dire, le gérant ou le conducteur de CBE à ce moment-là ou alors son patron, l'un des deux sera responsable de la situation dramatique qui a été causée et donc forcément après une décision rendue par le juge il y aura des dommages et d'intérêts si on est à Mathias. Maintenant, une infraction peut être retenue parce qu'on parle de négligence, je ne sais pas, mais il y aura des enquêtes ouvertes et une décision sera rendue qui pourra condamner éventuellement les responsables de ces animaux-là. Un autre volet, c'est les raisons fondamentales qui créent ce genre de spectacle. Elles sont deux dans notre contexte. La première, M. Nobici a essayé de la poser, la première, de manière générale, en fait, c'est l'absence de planification urbaine. Dans un pays sérieux, on planifie la ville, on planifie l'organisation sociale en désignant les lieux dans lesquels se déroulent certaines choses. Le second aspect, c'est le désordre migratoire interne. Ça veut dire aujourd'hui au Cameroun, les migrations internes se font de plusieurs façons et pour plusieurs raisons, parfois insoupçonnées par fait ici. En principe, partant du nord pour le sud, vous devez avoir une destination réelle et un projet de déplacement. Inversement, partant du sud pour le nord, vous devez savoir pourquoi vous y allez, ce que vous y allez faire. Et donc, ce déplacement emporte des conséquences. On déplace les familles, on déplace le bétail, etc. On ne peut donc pas vous laisser séjourner dans un lieu qui se veut être une capitale sans avoir balisé l'endroit dans lequel votre bétail, l'huile, va séjourner. Donc, comme on ne s'est pas planifié, la migration n'aidant pas, la planification n'étant pas organisée, forcément, on a ce genre de spectacle malheureux. Et donc, il faut d'abord souhaiter les condoléances à la famille, parce que sûrement, c'est blessant. On devrait savoir que dans notre pays parfait ici, la faute revient principalement aux gouvernants, sous préfets et maires. Parce que, la vérité, ce sont eux qui sont garants de l'ordre et qui devraient instituer un système dans lequel le citoyen a même peur d'enfreindre la loi. Sauf que, chez nous, la société est tellement mercantilisée que le sous-préfet est prêt à prendre 50 ou 100 000 et vous laissez faire tout ce que vous voulez quitte à ce que les gens décèdent. Et quand quelqu'un meurt comme ça, on va prendre le bus de l'agence, le réquisitionner, peut-être le séquestrer, prendre cet enfant qui dirigeait les bêlés, le mettre là, les menacer un peu, leur demander 200, 300 000, après, les libérer encore et le cycle va recommencer. Pour un individu qui est mort, en prenant 200, 300 000, c'est même beaucoup. Ah bon ? Oui. Alors qu'un homme est mort ? Oui. Parfois, il y a des cas de viol couverts dans des brigades pour 50, 40 000 au Cameroun et on le sait tous. Et la vie continue. Et la vie continue. Vous voyez, donc quand on demande qui est coupable, M. M. Talaure a dit qu'en 2025, les choses peuvent changer. Je pense qu'elles devraient changer dans un certain sens. Lisons quelques messages de nombreux téléspectateurs. Bonjour au panel, bonjour à toi, Perfecto, le monument de la modération. Au sujet de la dénonciation du jour, trois morts sur le carreau ici à Texaco, à l'aéroport, hier en matinée, justement à cause d'un bœuf qui traversait l'axe lourd qu'un chauffeur groumier voulait éviter. À qui la faute ? Faudrait vraiment que cette situation soit revue par nos autorités. C'est Phoenix depuis Douala. Vous entendez ça ? Oui, oui, oui. Vous entendez ça ? À peine on parle d'un. À peine on parle d'un, Aïdéa, on peut dire maintenant trois morts. Et c'est même parce qu'on n'en parle pas souvent ici. C'est tous les jours, c'est les gens. Nous partons, alors, nous allons d'abord ce message. Bonjour, M. Parfait, ici, et à tout votre panel. Dans le cours du civil, il y a un article qui règle ce problème dont l'élèveur va prendre charge du dé. Et M. Niemek, on ne doit pas parler d'émergence en 2035. Je vous ai déjà dit que Paul Biya sait que 2035 ne va plus le trouver à Itoudi. Et enfin, on doit tuer ce bœuf pour la nourriture du dé. Ngonotchala, depuis Akak. Ce bœuf, ça ne suffit pas. Il faut que la famille récupère tout le troupeau. autre message, nous partons au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait, il y a ton panel. Mon estimé collègue Nubissi a dit l'essentiel. La vérité est que le circuit de monnayage est bien hulé, faisant de certaines autorités les véritables responsables de ces pasteurs en transhumance. Mais, comme on dit chez nous, on fait souvent comme ça, rien ne peut nous arriver. Vous avez une façon de dire ça ? On peut dire que comme nous n'avons pas la culture du compte rendu et de la responsabilité, les morts continueront de tomber et les bœufs se pavaneront. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Bonjour à toute la famille d'Espace Miné. Le cas pareil est survenu du côté de Texaco à l'Aéroport. Des morts sur le carreau, les deux autres sont dans un état critique. C'est Ébé Cédric depuis le port de Douala. Donc, la même personne confirme l'information. Ça commence déjà à avoir des allures de vérité. Allons du côté du Burkina Faso. C'est le 226. Salut le plateau. Oui, parfait ici. C'est quoi ça encore ? L'eau. L'eau vraiment pour l'eau. C'est un événement dans un pays hautement hydraulique. Si c'était ici au Faso, cette actualité devait être un événement ce ministre s'appelait Vroum Sertinaï. Il parle de quel ministre ? C'est un ministre burkinabé. C'est de l'eau. Non, c'est un ministre du Cameroun. Comment ça ? Vroum Sertinaï, oui. Alors, le message est tellement long. Il dit... Mon ami du Burkina... Oui, c'est lui qui disait quand il me dit va, je vais. On y reviendra. Bonjour, parfait à ici, le Paul Biya de la modération. Oui, ça c'est bon. Bonjour, Niemek, le Donald Trump des consultants. Bonjour, le panel. Courage à vous, Info TV, vous êtes les meilleurs. C'est Vincent de Yawundi qui envoie le message. Autre message, bonjour, chers voisins. Sauf erreur de ma part, cet affaire de bétail en divagation est reconnu par l'État car il y a des plaques de signalisation où on mentionne passage bétail. Ici, à Garoua, nous sommes habitués à ce phénomène. Du coup, quand je suis au sud et que je vois ça pour moi, c'est normal, je profite pour interdire aux humains de passer au milieu d'un troupeau à pied ou à moto car il se trouve une maladie équivalente au son. C'est une pratique courante pour neutraliser les volets de bétail. C'est Saïdé DiCaprio depuis Garoua. Vous entendez ça ? Alors, 241, c'est le Gabon. Bonjour, parfait. Pouvez-vous arrêter de manger la viande ? C'est Abdoulaye de Pubitam. Je ne comprends pas le sens de sa question. Il revient précisé. C'est pour dire que les bœufs doivent circuler comme ça parce qu'on ne doit pas arrêter de manger la viande. D'abord, parfait. Ici, ce bœuf-là qui a tué, normalement, ça doit faire du bouillon. Ça, c'est la vérité. On doit faire un bouillon de ce bœuf. Lui, d'abord, ce bœuf-là. Bonjour, perfect. Pour ma part, il faudrait que l'on interdise les motos-taxi au Cameroun car pour moi, ce n'est pas un métier mais de la débrouilladise au Gabon. À côté, nos taxis-motos n'existent pas. Heureux anniversaire de mariage au président. Là où il y a l'argent, le mariage va forcément durer. C'est chez les pauvres où il y a tous les jours les disputes Lucien depuis le Sénégal. Ce n'est pas vrai. C'est trop faux même. Il n'a pas raison. des couples financièrement. Bonjour le panel. Moi-même, j'ai failli cogner un bœuf dans le tunnel entre Ayuroport et Bonanjo. Mais Dieu m'a sauvé. Vous entendez ça ? Oui. Vous rencontrez un troupeau de bœuf dans un tunnel. Le Cameroun est une curiosité planétaire. Attends un peu. Est-ce que vous voyez l'image ? Je vois un peu le tunnel qui est là à côté du rond-point de Longac. Vous êtes en train de prendre le tunnel et vous rencontrez un troupeau de bœufs. dans le tunnel. Vous prenez. Je préfère ne plus lire les messages. A tout de suite pour la suite.